Je viens d'arriver à Rochefort dans l'hôtel pour lequel j'ai séjourné pour deux jours. On est sur une gamme standard simple mais efficace. Pour une cinquantaine d'euros, on a tout le confort nécessaire. Je vous montre un petit peu. Je suis trop trop contente parce que du coup on va bien dormir. La literie a l'air plutôt bien. On va tester même d'ailleurs. Oui, elle est plutôt top. Petite pause avant de repartir pour de nouvelles aventures à découvrir la région de la Charente maritime. Un concept d'ailleurs que j'ai mis dans ce genre d'hôtel on va dire de passage, c'est la cabine douche comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait on est vraiment intégré dedans. J'adore, c'est un concept que j'aime bien dans ce genre d'hôtel. J'adore, c'est un concept d'hôtel. J'adore, c'est un concept d'hôtel. J'adore. Le girafo ! Et voilà, on se trouve au niveau de la côte sauvage. C'est un petit point détendu de plage et franchement c'est supra beau. Là on est sur le montant de la city, on est sur le montant. Et voilà, ça fait franchement beaucoup de kilomètres. Je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je m'enseigne pour savoir. Mais on est vraiment sur un super beau spot. Et même avec un temps comme ça, c'est super beau. On descend sur la plage. On arrive sur la côte sauvage. Une immense étendue de sable. Vous pouvez voir qui fait des kilomètres. Donc franchement c'est magnifique. Ça vaut le détour. Ça doit être super sympa en été quand il fait chaud. Et les vagues... Et voilà, je suis arrivée sur la côte sauvage. Il y a même le soleil qui arrive juste au moment où je suis en train de commencer cette vidéo. Du coup, on est matrimon de la Palmière. Donc on est à peu près à une heure de la Rochelle. Un peu moins d'ailleurs. 35 minutes, 45 minutes. On va fonctionner cette plage en 30 minutes. Et du coup, franchement super beau spot. Regardez-moi cette petite hantique de plage. Franchement, ça doit être jamais l'été. Il me j'aime bien. Je vous en prie. Ce site qui reste en temps est assez naturel. Pas trop caché. Mais c'est une belle ville. Donc n'hésitez pas à venir pour voir. Il y a un super beau phare juste en haut. Voilà donc n'hésitez pas. Actuellement, je me trouve donc sur le chemin qui amène donc au phare de la couvre et également donc l'océan. Donc voilà, c'est un petit chemin qui semble bon la noisette. Véritablement, il y a des senteurs. Je ne saurais pas vous dire lesquels parce que je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais franchement, c'est hyper agréable. Bon, il ne fait pas très très chaud vu la saison. Mais en été à mon avis, ça doit être super sympa. L'avantage, c'est que tout est aménagé pour pouvoir accueillir donc les visiteurs sur ce site. Et du coup, il y a un parking qui est gratuit donc juste à côté avec pas mal de places qui sont répartis un petit peu partout. Donc voilà, on est sur une facilité de déplacement qui est assez agréable. Après, pendant les fortes affluences, je ne sais pas s'il y aurait assez de places pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, pendant les périodes plutôt basses, on est plutôt sur quelque chose d'assez agréable dans nos stations. Donc voilà, je vous parlais du petit parking qui est juste à côté, il y en a un peu plus loin, donc à 500 mètres. Donc voilà, c'est facile. Allez, c'est parti ! Donc la découverte de l'avantage de la route d'espérance. Du bon, je crois que ça se porte. Le chef sur tout, c'est la ville, 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 c'est la ville. La ville, c'est la ville avec la la ville sens mouille, petite pique comme quoi. Vous vous invitez, vous devez tous lesquels ça va sur l'aise, parce que ça va bien y avoir un super gros fronton de toute la côte. Il y a déjà, suivant comment vous l'avez, il y a déjà un très très bel point d'interessence que je vous montre. Donc après la grande montée, elle est simple, en logique, j'aime bien un petit airbus comme ça. Il y a même celui qui commence un petit peu à planter son lit. Hop là, on s'imagine ou pas ? Petit maillot, cocktail, summer cocktail. Et voilà, je me tourne sur la plage de la Pointe Espagnole. Bon, il y a un petit peu de vent. Mais franchement, c'est magnifique. On a du soleil, une plage avec une étendue incroyable du soleil. Franchement, c'est trop 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 beau. Quand on recherche un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, je crois qu'on est servi. On a l'impression d'être seul au monde face à l'océan. Les vagues se déchaînent. Quelle poésie ! Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, moi, j'adore, je kiffe. Et en vrai, ça me donne beaucoup de vie d'espoir. Et du coup, je me suis mis en tenue. Je pense que je vais faire deux, trois petites exos comme ça. Juste pour, un petit peu, donner un peu plus de prémence cardiaque. Et surtout, pouvoir aussi m'aider à fond pour pouvoir en partir avec vous. En vrai, j'adore être près de la mer, près de l'océan. Franchement, moi, cette maison, c'est énormément, je ne sais pas vous. Mais franchement, voilà, un jour, j'espère pouvoir y vivre. Je ne sais pas comment on peut faire, mais en tout cas, j'adore pouvoir dégager un peu, retourner en proche de la nature. Ça me permet vraiment de retrouver beaucoup d'énergie. J'aime beaucoup ça. Et je crois que la nature, en fait, nous prend beaucoup. Donc là, je suis à la plage de la Seppe, du côté de Ronces-les-Bains. Voilà. Bon, j'avoue que ce n'est pas la plus belle plage que j'ai bu. Voilà. Celle d'avant était quand même mieux. Mais voilà, si vous recherchez un petit spot, pourquoi pas. Et voilà, maintenant, sur le chenel de Marine. J'ai eu un petit spot de 53 de Coca. Plein, plein de points, en fait, de la marque Ostrée-Cole. C'est d'ailleurs, je crois, le port Ostrée-Cole, en fait, de Marine. Du coup, n'hésitez pas à aller voir si vraiment ça va. Avec un petit bout de la ville comme ça, je n'ai rien du tout, parce que je suis en train de goer. Il y a pas mal, en fait, de produits à l'huître, avec de la vente directe. Voilà, si ça va bien, en fait, de aller goûter directement les produits de la région. Voilà, c'est vraiment une recommandation. que je vous fais. Je me trouve actuellement à Promage et ça fait partie des plus beaux villages de France, avec notamment, en fait, cette quantification. Donc, vous voyez le plan juste là. Et véritablement, voilà, ça vaut vraiment son détour, en fait, dans la région. C'est assez original et typique, tout simplement. Donc, je vous recommande aussi, également, et vraiment pour se balader tranquillement. Voilà, il y a 30 minutes. C'est vraiment plutôt un très très bon endroit. Je suis là, je suis là, je suis là. C'était... C'était... Ce temps est merveilleux. 3 sur rue du Québec 3 sur rue du Québec